Bienvenue dans le rendez-vous des Contes pour Enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous poursuivons notre voyage avec le petit canard de Hans Christian Andersen, troisième et dernier épisode. Il fait froid, cela ne va pas vraiment bien pour le pauvre petit canard. C'est l'hiver. Un soir que le soleil se couchait dans toute sa splendeur, toute une bande de superbes grands oiseaux sortit des buissons. Le petit canard n'en avait jamais vu d'aussi beau. Ils étaient d'un blanc tout brillant avec de longs coups flexibles. C'était des cygnes. Ils poussèrent un cri très étrange, étendirent leurs longues ailes magnifiques et s'envolèrent de ces froides régions pour se rendre dans des pays plus chauds, vers de vastes mers ouvertes. Ils montèrent si haut, si haut, que le vilain petit canard eut une impression étrange. Il tournoya dans l'eau comme une roue, tendit haut le cou vers eux, poussa un cri si fort et bizarre qu'il en eut peur lui-même. Il ne pourrait oublier ces ravissants oiseaux, ces heureux oiseaux. Et dès qu'il ne les vit plus, il plongea jusqu'au fond. Et quand il revint à la surface, il était hors de lui, pour ainsi dire. Il ne savait pas comment s'appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient. Et pourtant, il les aimait, comme il n'avait jamais aimé personne. Oh ! il ne les enviait pas. Comment l'idée aurait-elle pu lui venir de souhaiter une telle splendeur pour lui-même ? Il aurait été content, si seulement les canards l'avaient toléré parmi eux, la pauvre vilaine bête. Et l'hiver fut si froid, si froid. Le caneton devait nager sans arrêt pour empêcher l'eau de geler complètement. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se faisait plus étroit. Il gelait à en faire craquer la croûte de glace. Il fallait que le caneton joue tout le temps des pattes pour que l'eau ne se referme pas. Pour finir, il était si épuisé qu'il resta tout à fait immobile et fut pris dans la glace, prisonnier. De bonne heure, le matin, arriva un paysan qui le vit. Le paysan alla casser la glace avec ses sabots et le porta chez lui, à sa femme. Là, on le ranima. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais il crut qu'il voulait lui faire du mal. Et dans sa frayeur, se précipita tout droit dans la jatte de lait, si bien qu'il éclaboussa la pièce. La femme cria, elle tapa des mains. Alors, il vola dans la baratte, oui, la baratte où était le beurre. Puis, il descendit dans le tonneau de farine et remonta. Oh là là, quel air il avait vraiment ! Et la femme criait en cherchant à le frapper avec des pincettes. Et les enfants se culbitaient en courant pour capturer le caneton. Et il riait, il criait. Heureusement, la porte était ouverte. Le caneton se précipita parmi les buissons dans la neige, fraîchement tombé. Et il resta là, comme engourdi. Mais ce serait trop affligeant de raconter toute la détresse et la misère qu'il dut endurer pendant ce rude hiver. Il gisait dans le marais parmi les roseaux quand le soleil se remit à briller et à chauffer. Les alouettes chantèrent, ce fut un printemps délicieux. Alors, d'un coup, il déploya ses ailes. Elles bruissaient plus fort qu'avant et l'emportèrent puissamment. Avant de s'en être rendu compte, il se trouvait dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleurs, où les lilas embaumaient et laissaient pendre leurs longues branches vertes jusque tout en bas, vers les courbes des douves. Oh ! qu'il faisait bon ! Quelle fraîcheur printanière ! Et droit devant lui, sortant du fourré, arrivèrent trois charmants cygnes blancs. Leurs plumes bruissaient. Ils voguaient légèrement sur l'eau. Le caneton reconnut les magnifiques bêtes et fut saisi d'une étrange tristesse. « Je volerai vers eux, je volerai vers ces oiseaux royaux et ils me massacreront parce que moi, qui suis si laid, j'ose m'approcher d'eux. Mais ça m'est égal. Mieux vaut être tué par eux qu'être pincé par les canards, piqué par les poules, poussé du pied par la fille de la basse-cour et sortir, souffrir en hiver. Et il vola. Il vola jusque dans l'eau et nagea vers les cygnes magnifiques, les cygnes qui le virent et s'envinrent vers lui, plumes bruissantes. « Tu es moi, tu es moi donc ? » dit la pauvre bête en courbant la tête vers la surface de l'eau et en attendant la mort. Mais que vit-il ? Que vit notre caneton dans l'eau limpide ? Il vit en dessous de lui sa propre image. Mais ce n'était plus un oiseau grisâtre et lourd d'eau. Ce n'était plus un oiseau affreux et laid. C'était un cygne. Cela ne fait rien qu'on soit né dans une basse-cour si l'on est sorti d'un œuf de cygne. Il se sentait vraiment content, content de toute la détresse et des contrariétés qu'il avait subies. Maintenant ? Oui, maintenant, il comprenait précisément son bonheur, toute cette splendeur qui l'accueillait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui, le caressant du bec. Quelques petits enfants arrivèrent au jardin. Ils jetèrent dans l'eau du pain et des graines. Et le plus petit des enfants cria « Regardez, il y a un nouveau ! Il y a un nouveau ! » Et les autres enfants exultaient avec lui « Oui, oui, il en est arrivé un nouveau ! » Et ils battaient des mains, ils dansaient en rond, ils coururent chercher leur père et leur mère. Et l'on jeta dans l'eau du pain et des gâteaux. Et tous, ils disaient « C'est le nouveau ! C'est le nouveau le plus beau ! » Si jeune, si joli ! C'est le nouveau le plus beau ! C'est le nouveau le plus beau ! » Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors, il se sentit tout gêné et se cacha la tête sous les ailes. Il ne savait plus où il en était. Il était trop heureux, bien que pas fier du tout, car un bon cœur n'est jamais fier. Il songeait comme il avait été pourchassé et honi. Et il entendait maintenant tout le monde dire qu'il était le plus ravissant de tous les ravissants oiseaux. Et même les lilas inclinait leurs branches jusque dans l'eau, devant lui. Et le soleil brillait, chaud et bon. Alors, ses plumes brouillent, son col flexible se dressa et il exulta de tout son cœur. Je ne rêvais pas de tant de bonheur quand j'étais le vilain petit canard. Sous-titrage Société Radio-Canada A demain pour une nouvelle histoire sur Radio Tiroir.